donc je suis au salon parapsie 2017 avec avec alexis klein alexis k et donc apparemment quand on voit comment ça se passe vraiment vous vous servez des cartes vous avez fait un bouquin quand même j'ai écrit un livre j'ai toujours un peu de respect pour les gens qui écrivent des livres par contre vous n'avez pas fait dessiner un jeu de cartes à votre bon oui vous rendez bien compte donc vous faites partie des concepteurs de jeux de cartes oui que j'ai créé avec une avec une artiste l'artiste donc vous êtes un entrepreneur enfin quelqu'un dynamique a besoin de créer donc à la fois vous avez besoin de créer mais vous êtes également un praticien mais cela dit vous êtes aussi un théoricien comment est ce que vous arrivez à créer de nouveaux concepts nouvelles façons de travailler je suis pas très nouveau support non non de ma façon de travailler je suis pas très original maintenant c'est vrai que j'adore les supports quoi j'adore les supports surtout les cartes voilà ça c'est mon support de prédilection c'est les cartes alors qu'est ce que c'est dans votre esprit monsieur klein que le support comment vous définiriez un support et qu'est ce qu'on peut faire avec un support pour moi c'est une béquille voilà c'est une béquille quand on est un petit peu fatigué ou que qu'on a besoin d'avoir d'autres détails qu'on n'aurait pas perçu comme ça en médium unité oui c'est quand même oui quand même une béquille voilà c'est vraiment le mot du support pour moi c'est une béquille puis bon j'aime bien la façon de travailler avec les cartes voilà j'aime bien manipuler on dit aussi que les gens les clients ils suivent mieux quelque part oui j'aime bien avoir le contact avec les cartes mais en même temps ça les mêmes temps ils font leur propre interprétation sauvage s'ils connaissent les cartes ouais donc c'est un peu gênant vous sortez le diable la mort la maison de dieu tout de suite je commence toujours une consultation en voyance pure et ce jeu alors il n'a pas il est il sont des cartes de quel genre ce jeu sont des cartes c'est un oracle voilà voilà quelle est la différence entre l'oracle et le tarot à part le fait que ce soit dessiné je pense que ça a plus une signification avec les épées les coups oui c'est ça ça c'est le tarot de marseille donc dès qu'on n'est pas dans le tarot de marseille pour vous c'est un oracle oui à partir parce qu'on emploie souvent le monde il y a des gens qui emploient le mot tarot pour à partir du moment où on a des dessins qui sont assez clairs moi c'est un oracle c'est pas très technique en fait et ça vous a été dicté comment cet oracle c'est intuitif j'avais j'avais cette envie est-ce que vous avez d'abord mis le mot et puis après le dessin oui c'était quand même plutôt le mot et ensuite le dessin j'ai envie c'est moi qui ai créé tout ce qui était texte en fait texte et noms de cartes et puis ensuite l'artiste a créé derrière les images mais c'était plus ou moins ce que l'artiste a eu une certaine liberté d'écriture de complètement oui après on était en collaboration vraiment dans tout on communiquait vraiment assez bien voilà donc vous avez vous avez mis les noms donc ce sont des mots clés à la fois positifs et négatifs complètement et même neutre on a même créé une partie neutre voyez avec les icônes là on peut retrouver alors c'est ça alors quand c'est la lune noire négative c'est négatif la lune aussi c'est négatif oui parce que ça représente plutôt tout ce qui est trouble voyez souvent tout ce qui est caché l'étoile c'est plutôt positif c'est plutôt neutre neutre et le bon truc c'est quelle couleur le positif en soleil rouge ah oui pardon on a de la chance positif vraiment n'importe qui peut tirer ce jeu de cartes et puis ça par contre donc les gens ils bon alors donc déjà quand on pose alors donc vous préférez qu'on vous pose des questions en voyance oui je commence toujours une consultation en écoutant en fait ce que les guides me disent donc ça c'est dans un deuxième temps oui voilà c'est bien soit ça confirme effectivement ce que j'ai dit ça m'apporte deux trois précisions supplémentaires et puis oui ça m'aide pour les questions précises en fait mais est ce que les gens peuvent l'utiliser pour eux-mêmes complètement que c'est fait à priori des stages de voyance par rapport à ça oui donc c'est 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 de la voyance on peut la tirer j'exagère tous les matins on peut faire tirer on n'a pas besoin d'être expérimenté voyez bien je veux dire tout le monde sait ce que c'est la chance donc vous mettez c'est un peu comme si vous mettiez la voyance au service de tout le monde même quand les gens mais en même temps quand même quand ils tirent forcément il ya une médiumnité qui se produit parce qu'il faut quand même qu'il a force de tirer les cartes de toute façon mais même il faut qu'il faut quand même qu'ils sortent pourquoi ils sortiraient telle carte et pas telle autre ça après ça s'explique autrement c'est on croit au hasard ou on n'y croit pas quelque part il faut quand même qu'il soit un canal pour pouvoir ne serait-ce que tirer la carte qui fait on est tous je pense oui voilà on est tous mais c'est ça suppose qu'ils le sont que tout le monde les difficile je pense c'est l'interprétation si je pense que c'est le plus difficile c'est donc là vous les aider à interpréter parce que pour soi même c'est toujours compliqué d'être objectif en fait oui donc là la personne elle va lui proposer de tirer une carte plusieurs cartes après elle se pose une question elle tire une carte oui à des tirages précis après il ya les tirages en croix les tirages du prénom tout dépend le tirage que la personne veut effectuer en fait tirage de la pyramide pour voir l'évolution d'un domaine donc il vaut mieux quand même passer par un professionnel que de faire soi même vous savez maintenant avec toutes les vidéos qu'il y a sur internet tous les bouquins qui exigent je pense que c'est quand même assez facile de se tirer des cartes franchement après il ya l'intuition qui se développe à force d'utiliser c'est sûr mais ça il faut il faut le travailler vous vous êtes un peu entre les deux dire qu'à la fois vous êtes praticiens mais à la fois vous formez donner des outils de pratique aux gens oui complètement d'ailleurs mon livre parle beaucoup de ça un jeu oui quand même s'écouter soit avant de développer la voyance ou la médiumnité quoi c'est essentiel très intéressant cette notion d'écoute de soi c'est essentiel oui quelque part je pense que si on n'a pas fait un travail thérapeutique ou de fond à un moment donné pour nettoyer son passé on peut pas être clairvoyant et puis donner des conseils aux gens c'est pas enfin pour moi c'est pas possible c'est une façon d'être en bon rapport avec soi même complètement donc on n'est jamais seul quand on est quand on a rapport avec soi même on n'est jamais seul complètement on a tout ce que tout ce dont on a besoin enfin quand on cherche plus chez l'autre donc finalement vous avez quelque chose qui vous il ya des idées qui vous viennent des aspirations qui vous viennent inspirations il ya leur autant avec l'écriture ou en clair audience donc vous pourriez est ce que vous pourriez écrire un livre un jour sur un je passe sur différents sujets pas forcément sur la médiumnité mais par la médiumnité c'est à dire en écriture inspirée oui par exemple j'ai fait par oui oui c'est cela je pense par exemple écrire sur des questions théologiques psychologiques et je pense que si c'est dicté en si quelqu'un vous le oui si complètement et donc finalement quand vous dites dicter c'est à vous entendez vous entendez des choses ça vient ouvrir à l'essai ou vient l'esprit je pense que ça dépend de la personne aussi et des guides que la personne elle a mais ça peut être des phrases donc des textes entiers oui comme ça peut être simplement des mots ou des phrases voyez donc après moi je ressens je vois aussi j'ai des flashs donc du coup je peux percevoir si c'est du passé si c'est de l'avenir si c'est voyez j'arrive à recadrer dans le temps c'est important d'apprendre c'est très important oui je peux même arriver par moment à savoir si ce qui est dans l'avenir ça sera une fatalité ou si ça dépend d'un libre à l'avenir c'est vraiment arrivé où est-ce que j'ai le choix oui voilà ça les gens aiment bien savoir et ça vous l'avez appris petit à petit j'ai rien appris très honnête vous l'avez appris vous l'avez compris je l'ai compris voilà à force de travailler à force d'être en communication avec les guides j'ai compris ces choses là exactement et puis en fait travailler à ce niveau vous avez compris que tout ce qu'on vous donne à voir c'est pas forcément des choses qui vont réellement arriver on me le montre on me le dit on me le fait ressentir voilà ça dépend par contre ça oui ça non voilà vous avez vous aimez bien classer un petit peu voilà il ya les cartes comme ceci les cartes comme cela et puis à les choses qu'on annonce qui vont peut-être avoir lieu c'est qu'ils n'ont pas avoir lieu voilà il ya toujours une dualité dialectique j'avais un esprit un peu systématique systémique et ça c'est quoi ça c'est ça c'est ce jeu là non c'est le norma oui voilà et donc quelqu'un c'est ce qui pourquoi est-ce qu'à quel moment il intervient ce jeu en fait je change pour moi les cartes c'est une question d'énergie oui c'est mon j'ai envie d'être plus technique je vais utiliser le 32 le jeu classique mais comme un compositeur qui dirait tiens tout d'un coup je vais mettre un peu de flûte ou un peu de violon ou un peu de violon un peu de guitare voilà c'est exactement ça alors c'est l'intuition qui me guide et puis je les aime tous en fait je suis fasciné par les cartes du coup je change régulièrement et pendant une consultation vous pouvez utiliser plusieurs jeux de cartes donc vous avez appris à j'aime beaucoup cette notion d'écouté de soi c'est pas suffisamment utilisé vous avez bien raison donc toute personne qui est à l'écouté de soi même d'elle même elle est dans une forme de médiumnité je pense oui on peut plus facilement et est ce qu'il faut pour arriver comme vous disiez tout d'heure à l'écouté de soi il faut faire un travail de méditation il faut il faut se purifier c'est ça il faut pas plus pour le côté thérapeutique très honnêtement je pense qu'à un moment donné on il faut passer par une phase de vous étiez ça il faut passer carrément je suis thérapeute de l'âme donc du coup papa pas forcément par un psychologue mais oui voir déjà techniquement qu'est ce qu'est ce qui bloque je veux dire avant de rentrer dans les subtilités de la médiumnité rentrer dans le concret donc on voulait dire que si on n'a pas fait ça on va pas être bien on va pas être bon comme c'est difficile c'est quelque genre de étonné moins un exemple de deux problèmes qui pourraient que la faire que la personne soit pas vraiment en pleine possédant qu'elle pourrait pas vraiment faire son travail quand on a quelqu'un plus on est ouvert plus on voit bien les choses et plus on est neutre oui voilà on annonce les choses mais on peut très bien être un praticien qui sort régulièrement les choses négatives par exemple oui voyez moi mon but c'est plus de rendre la personne indépendante à la voyance en étant qu'on a la d on a la voyance qu'on mérite qu'il ya des il ya des praticiens qui attirent plus certains types de messages que d'autres par exemple si on va voir certaines personnes on sait qu'il va nous il va surtout s'intéresser c'est vrai à ce qu'il va à ce qu'il va être il ya des cartes aux anciennes qui sont tout à fait bluffante sur l'avenir sur les choses de oui où je suis même moi même fasciné oui moi je suis plus pour dire à la personne voilà vous avez tel chemin ça va donner ça vous avez tel chemin ça va donner ça oui c'est ce que j'ai bien compris en fait je préfère pour donner vraiment le la pleine possession et libre arbitre aux gens en fait donc il ya toujours plusieurs voies aussi pour moi oui à moins que vraiment on insiste sur un truc et que les cartes me le confirme là je dis bon à 90% c'est quelque chose qui de toute façon va arriver oui mais je pense qu'on a beaucoup de libre arbitre oui on n'entend pas souvent ça non plus oui écoute de soi libre arbitre au niveau des consultations en voyant c'est rare c'est vrai en voyant c'est rare après je me considère plus comme médium thérapeute de l'âme alors justement comme voyant que comment pouvez vous décliner cette expression thérapeute de l'âme déjà je fais de la lecture d'âme donc du coup est ce que j'ai des choses différentes de ce que la personne va bien vouloir me dire ah oui l'âme un chemin à suivre l'âme a une mission l'âme est venu pour quelque chose elle est pas venu pour rien donc connecter avec l'âme de la personne avec l'essence cette personne n'est pas forcément en connexion absolue avec sa propre on peut être complètement décalé par rapport à son chemin d'existence et les guides spirituels ils sont forcément reliés à notre essence à notre âme donc moi je connecte plutôt avec ça et il ya des gens qui parviennent à être en communication avec leur âme oui complètement tous ceux qui ont de l'intuition qui arrive à décoder les messages des guides etc bien sûr c'est à dire un être une dimension supérieure de soi même quand même une notion de dimension supérieure ça c'est sûr bien sûr et quelque part quand on interroge le tarot ou l'oracle on se met en communication avec cette âme oui pour moi on essaye en tout cas oui à moins qu'on soit plein de pensées qui partent dans tous les sens là c'est vrai que c'est difficile d'ouvrir un jeu quoi avant quelqu'un qui ne serait pas il serait pas en paix au niveau de son âme et son tirage n'aurait pas de sens oui ça partirait dans tous les sens c'est très difficile d'interprétation mais pour moi par exemple qui suis médium quelqu'un qui part dans tous les sens pour moi c'est très difficile d'interpréter c'est pas possible c'est comme s'il y avait plein de chemins oui du coup qu'est ce qui va se passer dans l'avenir ben ça va être obscur oui d'accord alors autant on peut très bien voir le passé par contre l'avenir va être compliqué quoi moi je vois mieux l'avenir avec des personnes qui arrivent à être assez oui je comprends assez droite quoi voilà qui suivent un peu le cours des choses là on voit très 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 bien il y a des mauvais clients il y a des gens avec qui est un petit peu des mauvais sujets artistes quoi qu'ils sont un petit peu ou excentriques ou qui partent un peu dans tous les sens pour x ou y raison quoi là c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à dire alors bon après on se relaxe on essaye de détendre un peu l'atmosphère vous n'avez jamais été tenté question comme ça en passant par l'astrologie c'est c'est pas votre j'adore l'astrologie ah bon je suis fasciné par l'astrologie mais non je pratique pas et je trouve ça trop compliqué non par contre vous avez un pendule il me semble ouais j'utilise le pendule vraiment pour le lui et pour le nom oui et la boule ça a quelque chose aussi la boule c'est un support de concentration j'ai besoin mais d'une unité pure de fixer mon regard sur sur un objet comme ça pourrait être le mur blanc derrière vous est-ce que est-ce que quand vous parlez est-ce que vous avez parfois des parce que la voyance nous se valait les choses que vous avez à dire ça se déclenche quand la personne vient vous voir ou bien spontanément vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit c'est même avant je demande à mes guides de me donner deux ou trois informations avant pour vérifier déjà si c'est juste donc que quand la personne s'installe en face de moi je lui pose la question si elle confirme oui c'est quand vous avez pris rendez vous oui ou juste cinq minutes avant que la personne vienne d'accord alors au moment où je lui fais le café voilà je pose la question à mes guides il me donne deux trois messages et puis je confirme après et sa personne confirme après ah oui donc comment vous pouvez lancer quelques messages comme ça quelques oui on me le dit oui je crois que le dernier rendez-vous que j'ai fait en cabinet oui on disait que la dame avait un problème avec sa chaudière oui effectivement elle venait de la faire remplacer elle devait la changer parce que ça chauffait pas non donc voilà c'est juste pour me rassurer en fin de compte et pour voir que les guides sont bien là et que le message est juste surtout c'est ça qui est important après l'avenir ça c'est qui vivra verra mais au moins que le présent soit juste quoi je m'attarde pas sur le passé par contre à moins que ça soit vraiment en lien avec le présent voyez avec un blocage présent bien sûr mais sinon je m'attarde pas sur le passé vous pourriez vous pourriez si vous vouliez alors on me le dit s'il ya lieu de savoir sur le présent oui si la personne a vécu un traumatisme dans l'enfance on va me dire voilà elle a vécu ça c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça aujourd'hui ou alors ça peut être karmique vers par exemple c'est qu'un personne pose certaines questions on peut ne pas répondre à la question éventuellement à mener fois il est si les guides ne répondent pas ils répondent pas on ne peut pas répondre à tous oui moi on m'a déjà bloqué moi déjà dit tu ne réponds pas voilà pourquoi je sais pas mais ça arrive comme les défunts qui voudraient peut-être influencer les vivants voilà ça arrive que les guides coupent en en disant stop là tu n'as pas le droit de de prévenir la personne de tel ou tel événement quoi parce qu'il faut l'expérience l'expérience est importante vous venez également d'alsace vous même oui ça se sent un petit peu strasbourgeois oui d'accord c'est pour ça que vous me parliez de ces personnes que j'ai connu donc c'est ça vous est venu comme ça c'est non la grand-mère la chance le pack ça vous est vous souvenez comment vous avez pu oui il ya eu quand même des catégories par exemple le travail la santé etc les métiers oui les métiers pour essayer de fixer des fois des oui sur une nouvelle rencontre par exemple mais vous l'avez fait quand vous avez déjà une certaine expérience professionnelle oui quand même donc c'est un peu la quintessence la synthèse de tout ce que de toutes les questions qui sont apparus complètement il est tout récent le jeu il a peut-être un s'appelle comment l'oracle arco c'est cao est ce que ça fait réellement à quoi c'est l'artiste en fait simplement que ça d'accord oui c'est l'artiste j'ai voulu donner son c'est gentil c'est gentil oui vous ayez pu prendre votre propre nom le mien ça suffit oui donc effectivement à la fois vous avez les cartes à la fois vous avez l'inspiration les messages qui vous sont donnés et puis les soins je fais des soins aussi magnétisme et puis ça c'est aussi des pierres apparemment des apaisantes apaisantes et vous avez souvent des réactions vous avez vous êtes informé de ce que les gens comment les gens l'ont vécu qu'est ce qui leur est arrivé vous avez parfois des oui réponses à ça peut être simplement des virus des vibrations voyez j'ai pas le détail du traumatisme mais j'ai j'ai la vibration non je voulais dire est ce que les personnes vous tiennent est ce que les personnes vous tiennent au courant parce que c'est tout de suite voilà c'est ça et vous vous dise monsieur clin voilà oui finalement bon ce que vous m'aviez dit ça s'est produit ah oui complètement les gens en général font des retours bien sûr oui c'est non mais j'entends beaucoup ça maintenant vraiment mais c'est important pour nous aussi oui mais ça faisait pas forcément avant maintenant c'est sympa de savoir c'est ce qu'on a dit oui c'est réalisé et puis parfois quand on vous dit que ça ne s'est pas réalisé encore alors finalement la question c'est là quelqu'un me disait moi ça fait pas ça va pas plus de deux ans ça fait rien dire pour quand j'annonce quelque chose ça peut être pour plus longtemps aussi en général de trois ans après ça dépend ça peut aller au delà tout dépend de la personne tout dépend de ce qu'on nous autorise en fait à bien voir parfois on ne peut pas dire à la personne à quel moment ce qu'on a annoncé va se produire ça serait dommage en même temps qu'elle le sache trop précisément oui oui parmi vous allez vous faire une rencontre bon si on pouvait tout dire je pense que ça coupe complètement la personne de son indépendance quoi de sa liberté oui d'ailleurs d'ailleurs les gens n'en demandent pas de temps parce qu'ils vont ils ont de mon temps et puis c'est vrai que quand on commence à décrire vraiment très précisément le droit qu'ils sont presque déçus ouais non mais c'est comme si on connaissait notre cadeau de noël à l'avance il n'y a plus de surprise non mais même à la limite quelqu'un va avoir un voyant enfin je sais pas comment c'est l'examen par exemple avoir un voyant en se disant bon il va un certain nombre de choses et puis le voyant lui en donne beaucoup plus que ce qu'il a demandé ça arrive donc à ce moment là il est submergé il voulait simplement avoir quelques éléments quelques indices ça je pense que c'est les gens qui ont peur parce qu'il y a autant il y a des gens qui en veulent vraiment pour leur argent ils se disent tiens il m'a donné plein d'informations c'est super et d'autres qui se disent oula non non je vous ai juste posé une question juste la réponse et bon alors on coupe et puis c'est pas grave quoi faut pas forcer les gens la personne parfois dit non je veux pas en savoir plus oui il y en a qui valent pas qui sont pas prêts faut respecter oui respecter bon très bien je sais pas je dis ça comme ça on pourrait faire une expérience oui je sais pas comme ça bien sûr pour voir si comment comment ça parle puis ça permet aux gens de voir je fais pas systématiquement mais là on l'a assez calme on pourrait peut-être voir un peu pouvoir en action si on peut dire mais sans sans que ça vous épuise votre prénom c'est jacques ah oui je prends toujours le nom enfin le prénom et puis la date de naissance pour 0 1 12 47 vos parents ne sont plus de secondes ah non en effet mon père est mort 70 et ma mère en 80 en 2004 mais vous vous étiez occupé un petit peu d'eux mon père mon père il est mort quand j'avais 20 ans déjà donc ça vous étiez jeune pas tellement beaucoup ma mère oui j'allais la voir assez souvent dans sa maison de retraite parce que c'est comme si là on me disait qu'il ya de la reconnaissance voyez par rapport à ce que vous avez pu faire pour mon père c'est pas mais pour ma mère probablement oui d'accord vous avez un projet dans l'immobilier ou déménagement ou déplacement là et bien non 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 parce que moi je suis là depuis près de 35 ans et je vois pourquoi j'ai pris racine et j'ai du mal à concevoir bien que ce soit pas génial comme endroit mais il ya des quand même mais je vois pas très bien quel phénomène pourrait m'engager ailleurs sinon dans la foulée d'autres et d'autres réalisations mais pas le déplacement pour les déplacements façon c'est dû enfin c'est du hasard entre guillemets il ya quelque chose je pense qu'il va vous mettre la puce à l'oreille mais c'est pas tout de suite voyez là je ressens quelque chose qui peut se passer dans un an ou deux voyez mais effectivement il peut se passer un quelque chose dans votre vie qui fait que tiens pourquoi pas déménager ou prendre mon vol ailleurs voilà mais frais qu'il ya des choses qui se débloquent ailleurs pour que ça dit que ça passe paris ça c'est certain moi je l'ai plus sur un plan sentimental oui pas par exemple en effet je vais prendre quelqu'un on peut bouger les voyez j'ai plus une notion quand même de campagne de quelque chose de plus reposant voyez vous êtes sur paris ah oui complètement je sens pas paris ou alors en tout cas à l'extérieur de paris mais c'est pas forcément très loin de paris ben non vous savez il est toujours dans le 77 et qui sont très très campagnards même dans l'oise je pense que c'est la même région et vous avez encore une activité qui vous rapporte quelque chose un revenu je veux dire en fait je suis retraité si on peut dire d'accord j'essaye vaguement de compléter mais ça marche pas énormément si moi moi j'ai quand même quelque chose mais juste j'ai d'accord pour l'instant c'est n'est pas c'est pas concluant pour l'instant et vous avez écrit un livre depuis ça fait le premier livre il est paru en 76 alors vous voulez pas en écrire un deuxième si si mais j'en ai écrit d'autres j'en ai un qui je voudrais pas vous influencez pas vous influencez j'ai fait un oui oui je crois que je crois que j'ai fait un gel à j'ai un livre qui est terminée là qui fait 700 pages et qui normalement mais enfin qui normalement devrait avoir beaucoup de ça je dis ça comme ça il y a un livre que je porte en moi qui est déjà prêt que je continue à fignoler à retravailler mais qui normalement à une certaine puissance complètement c'est un livre qui va très très bien très très bien se vendre pour moi oui mais je serais content d'entendre ça non mais c'est vrai ça fait plaisir mais vous savez il y a quelqu'un qui a interviewé l'autre il y a trois ans une voyante elle m'a dit je vous vois le livre n'était pas encore c'est amusant je veux dire une chose j'ai écrit ce livre parce que cette voyante m'avait dit que j'allais faire un livre non mais c'est idiot de dire ça mais elle m'avait dit je me suis dit mais après tout tiens en effet puisqu'on me l'a prévu pourquoi je ne ferais pas c'est un beau projet franchement par contre surveiller tout ce qui est relié peut-être à une nervosité voyez peut-être à une fatigue nerveuse à de la nervosité vous n'êtes pas fumeur absolument pas j'ai jamais fumé je ne bois pas non plus bon la fatigue nerveuse je ne sais pas je crois que c'est pas c'est d'abord d'abord il ya un chronique non mais j'ai un tremblement chronique depuis mon enfance c'est quelque chose qui peut se traiter ça pour moi mais je vois il faut prendre plus de potassium chose comme ça mais voilà je pense que enfin moi je pense ça me gêne pas ça peut gêner les jours les autres personnes et moi ça me gêne pas et bien je peux cligner des yeux comme ça ou trembler des mains il ya quand même une rencontre sentimentale pour vous oui mais c'est bien et je pense que c'est ça qui est lié un petit peu à votre déplacement ouais ouais d'accord peut-être que c'est simplement chez quelqu'un chez qui vous allez aller régulièrement et c'est pour ça que j'ai cette notion voyez de oui ça peut être quelqu'un à versailles ou un peu comme ça ouais complètement d'accord merci beaucoup eh ben je vous en prie voilà mais c'est bien cette annonce du livre ça me fait plaisir par contre il ya un autre un autre sujet le client un disque moi je suis compositeur oui et j'ai en dehors de l'écriture je suis je fais énormément d'enregistrements de musique que j'improvise d'accord mais là je vous laisse la même parce que j'ai joué c'est un projet qui peut avouer mais là j'aurais préféré de ne pas vous poser la question parce que vous l'avez pas vu venir donc c'est pas la peine que je vous embête avec ça mais c'est vrai que c'est un ça me tient de la question ça serait de la question c'est de savoir si ce site voilà si c'est ma question c'est vraiment cette musique que j'ai faite que je continue à faire est ce qu'elle va prendre dire est ce qu'elle va avoir du succès est ce qu'on va me demander de la jouer où est ce qu'elle va être diffusée enfin c'est un petit peu une sorte de qu'est ce que pour est ce que ça va avancer positivement pour la par rapport à la musique oui parce que j'ai vraiment une corde importante de ma vie mais qui est un petit peu en même temps outsider si vous voulez ça je suis pas bâti là dessus je suis pas bâti là dessus pour moi oui mais voyez ça ressort c'est il ya un aspect communication qui me dérange un petit peu vous n'êtes pas assez là dedans par rapport à ça voyez ça oui c'est ça je passe non je fais ma musique mais je je connais pas le milieu musical je ne fréquente pas les domaines les gens dans ce domaine là et donc je me demande à quel moment j'ai quand marie j'ai miraculeusement pas je mets beaucoup de choses en ligne sur le musical je me dis peut-être qu'il ya quelqu'un qui va me injure de contacter en disant j'aime bien votre musique et puis je vais en faire quelque chose est ce que vous avez fait un cd vous quelque chose oui j'ai fait un cd mais un cd je fais décédé mais c'est pas décédé commerciaux à proprement parler mais je les distribue mais ça sera jamais je pense jacques honnêtement non ça serait mentir de dire mais ça va être à la fnac ce que ça va l'arrivée à l'arrivée je sais même pas exactement ce qu'il faut en penser parce que je suis mal placé pour remplacer donc pour vous et si c'est des petits projets des choses comme ça des partenariats qui peuvent se mettre en place pour moi c'est déjà positif voilà c'est ça parce que votre travail au moins porte ses fruits pour moi oui aujourd'hui c'est bloqué mais d'ici quelques mois il ya le pendu un an et demi il ya des choses qui vont se et c'est ça mais c'est encore peut-être à vous de communiquer je pense oui mais j'ai pas pris contact quand je pourrais peut-être jouer dans les cafés ou des choses comme ça je n'ai pas fait la mesure parce que c'est un peu un parent pauvre mais c'est un truc que j'ai que j'ai développé qui est en moi comme ma vie est sentimentale sont des domaines qui existent mais qui sont pas centraux je pense qu'il y a une femme qui sera justement par rapport à ça qui vous aidera les femmes avec lui comme vous disiez avant dans un bar ou quoi ça peut être une patronne de bar où vous voyez quelqu'un qui vous laisse une opportunité à un moment donné mais c'est une femme voilà c'est ça c'est pas la femme dont vous parliez tout à l'heure c'est pas non ça pas forcément de rapport avec le sentimentale non 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 ça peut être une femme effectivement célibataire ou même veuve mais je veux dire c'est ou simplement une attachée presse ou quelqu'un qui effectivement va vous aider à un moment donné oui donc là on est en train de parler de la musique c'est là là j'ai vraiment regardé sur la musique bon bah très bien donc je retiens que le projet est vraiment solide c'est vraiment le livre ça sera jamais commercialisé voilà voilà je ressens pas un grand grand succès contrairement aux livres d'accord c'est positif c'est bien écoutez je vous tiendrai au courant comme des C'est parti.